Monsieur le maire, mesdames et messieurs, si je suis ici, ce n'est pas en tant que président du Conseil constitutionnel, mais parce que j'ai eu l'honneur et la tâche de présider la fameuse COP21 en 2015 et donc l'accord de Paris. Et compte tenu de l'objet de votre réunion et de la gentille invitation qui m'a été faite, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant, utile de vous dire quelques mots, compte tenu de mon expérience de la COP21 sur le thème que vous avez choisi et l'apport considérable que la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge internationale peut apporter à ce nouveau défi. D'abord un mot pour féliciter vraiment profondément la Croix-Rouge française pour l'initiative qui nous rassemble et pour rendre hommage plus largement au travail remarquable que font les Croix-Rouge nationales et la Croix-Rouge internationale au service de l'humanité. Je suis d'autant plus heureux d'être ici que le thème de la santé et des liens entre le réchauffement climatique et la santé n'a pas été suffisamment abordée au cours des années précédentes. Quelques mots sur la situation générale du climat. Vous la connaissez, la langue française est assez riche, la langue anglaise, les propos sont traduits en anglais également assez riche, mais cette richesse ne rend pas compte de tous les adjectifs qu'on pourrait utiliser. Dramatique, inquiétante, vous choisirez. En tout cas ce qui est sûr c'est que le dérèglement climatique est en train de s'intensifier. Je sais bien que heureusement, et vous en êtes avec les témoins et les acteurs, une prise de conscience s'opère. Je sais aussi comme vous que les énergies propres sont en train de se développer et que leur coûte, heureusement, est en train de baisser. Mais je mets en garde, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle les flux et ce qu'on appelle les stocks. Et je cite ce chiffre, peu souvent rappelé, c'est que 80% du stock d'énergie dans le monde continue aujourd'hui de provenir d'énergie fossile qui émettent du CO2. Et les données concernant ces émissions mondiales de CO2 sont extrêmement inquiétantes. Elles ont de nouveau augmenté en 2018. S'agissant de l'Europe, comme ça a été rappelé, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais il y a encore un certain nombre de clignotants qui sont au rouge. Et en France, même si, on l'a rappelé, il y a toute une série d'initiatives, l'année 2018 a été la plus chaude jamais enregistrée depuis plus d'un siècle. Au plan mondial, nous avons toute une série de chiffres et de rapports qui sont extrêmement préoccupants. Et pour dire les choses, si on reviendra dans un instant sur l'accord de Paris, ce n'est pas cet accord mondial ratifié par tous les pays du monde, à peu d'exceptions près, qu'il faut mettre en cause. Mais ce qu'il faut mettre en cause, c'est le fait que plusieurs des dirigeants qui avaient signé cet accord sont en train de manquer à leurs promesses et à leurs engagements et montrent ainsi qu'ils ne sont pas vraiment capables de servir les intérêts de leur population et de l'humanité entière. Car, s'il y a un point sur lequel, je pense, tout le monde doit être d'accord aujourd'hui, c'est que le dérèglement climatique touche aux questions de vie concrètes de centaines de milliers, de millions d'êtres humains et en particulier des plus vulnérables. Ce qu'il y a de certains aussi, c'est le sens du thème que vous avez choisi, c'est que les impacts du changement climatique, en particulier sur le domaine de la santé, sont alarmants. Le titre de votre réunion, c'est « Soignez une humanité à plus de degrés ». J'allais dire « Soyez une humanité à plus 3,5 degrés ». Car, si on continue sur la piste actuelle, c'est ce chiffre-là qui sera malheureusement la réalité. La FAO nous avertit sur la corrélation entre malnutrition et exposition aux événements climatiques exprès. L'OMS, ce chiffre a été cité, estime que du fait des dérèglements climatiques, 250 000 morts supplémentaires par an pourraient survenir dès 2030, c'est demain. Et la Banque mondiale, pour sa part, chiffre à 100 millions le nombre de personnes supplémentaires frappées par l'extrême pauvreté en 2030. Et s'agissant de la dengue, on y a fait allusion, 2 milliards de personnes supplémentaires seraient exposées à un risque de transmission du virus de la dengue d'ici à 2080. Je sais bien qu'il existe, c'est une bonne chose, des discussions scientifiques sur les interactions entre les différents phénomènes. Mais les effets du dérèglement climatique sur la santé sont nombreux et à coup sûr dévastateurs. Je cite quelques catégories sur lesquelles des spécialistes discuteront cet après-midi et demain. Mortalité et morbidité liées aux événements climatiques extrêmes. Mortalité et morbidité liées aux maladies infectieuses. Malnutrition, pathologie respiratoire liée à la pollution atmosphérique et jusqu'au stress mental post-traumatique liées aux événements extrêmes. Le mois dernier, le cyclone qui a frappé le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi a causé la mort de plus de 1000 personnes. Et les inondations qui ont suivi ont provoqué le retour du choléra. Catastrophe sanitaire qui se produit au Mozambique, qui contribue à 0,1% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. L'Europe, même si le contexte économique, géographique et sanitaire est évidemment différent, a fait des efforts, mais elle-même est touchée. Et la France, le maire de Cannes y a fait allusion, n'est pas à l'abri. En 2015, des inondations ont fait plus de 20 morts. Et comme il a été dit, la région où nous sommes est l'une des plus exposées du pays aux épisodes de pluie et de chaleur extrêmes. Donc, quelle que soit la façon dont on regarde ce problème, soit en l'appréhendant globalement, le dérèglement climatique, soit en centrant le focus sur la santé, il est absolument indispensable d'intensifier les efforts. Mais les efforts, et c'est là où votre initiative est novatrice, doivent porter plus que par le passé sur le domaine de la santé, de même qu'ils doivent porter plus que par le passé sur le domaine de la sécurité. Je m'explique. Il a été rappelé que lorsque la Croix-Rouge a été créée il y a maintenant 100 ans, c'était dans le contexte de la guerre et juste dans l'après-guerre. Et on pourrait se dire, mais au fond, aujourd'hui, quel rapport avec le climat. Mais le rapport, il est là. C'est que le dérèglement climatique devient aujourd'hui la première cause de conflits dans le monde. Si la cesseresse continue, si l'eau de plus en plus vient à manquer, si la sécurité alimentaire n'est pas assurée, que croyez-vous qu'il adviendra ? Le développement des migrations, le développement des catastrophes, donc le développement des conflits. Et en définitive, ce n'est pas un hasard si le GIEC a obtenu le prix Nobel non pas de physique ou de chimie, mais de la paix, car en définitive, la question du dérèglement climatique est une question de guerre ou de paix. Dans le domaine du climat, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement appliquer l'accord du Paris. Dans le texte même de l'accord du Paris, un peu moins de 30 articles et 140 paragraphes de décision, les États ont reconnu que les actions en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre exercent un impact positif sur la santé publique et ils donnent les engagements à prendre. Il faut maintenant s'assurer que les promesses faites à Paris fin 2015 seront tenues et que la hausse ne dépassera pas les fameux 2 degrés, voire 1,5 degré. Et en écoutant tout à l'heure le représentant des îles Marshall, je me souviens, et je veux lui rendre hommage, que le représentant aujourd'hui disparu des îles Marshall à l'accord de Paris est la personne qui a obtenu par la force de son témoignage que nous ne nous comptons pas de 2 degrés mais que nous disions 1,5 degré. et demi. Pour cela, il faut mobiliser toutes les forces et en urgence. Je veux dire, les politiques qui ont un rôle essentiel, les forces économiques, les forces financières, les forces sociales, les éléments juridiques et tous les acteurs, les gouvernements bien sûr, mais aussi les entreprises, les collectivités locales, les associations, les individus, bref, la société civile. On dit que le climato-scepticisme est en train de reculer. Oui, sauf si je suis bien informé à la tête de tel ou tel grand pays. Mais ce que je constate, c'est que l'objectif des 2 degrés maximum est violet. Et je constate aussi les ravages de ce que j'appellerais le climato-attentisme. Car les dirigeants qui n'agissent pas ou qui n'agissent pas assez sont nombreux. Ceux que le secrétaire général des Nations Unies appelle les dirigeants somnambules. Et je sais, comme vous, que par leur inaction fautive, ils sont susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui. D'ailleurs, je note dans ma fonction actuelle que de nombreux procès à travers le monde sont engagés, tout simplement parce que plus tard, ce sera trop tard. Et je veux faire référence au fait que les années 2019 et 2020 seront décisives et que le sommet convoqué par le secrétaire général des Nations Unies en septembre prochain devra voir les Etats expliquer où ils en sont et donner de nouvelles, de nouveaux engagements pour l'avenir. En même temps, et ce sera quelques mots avant ma conclusion, il faut agir spécifiquement et fortement en matière d'adaptation aux effets des dérèglements climatiques sur la santé. Nous savons, et cela a été fort bien dit dans la table ronde, que malheureusement, des catastrophes climatiques continueront à se produire. Mais leur impact sanitaire doit et peut être prévenu et atténué. Je donnerai rapidement quelques exemples. L'efficacité des systèmes de prévention, d'information et d'alerte doit être améliorée, notamment pour permettre d'évacuer de façon préventive les populations avant la survenance des catastrophes. Le mois dernier même, l'évacuation de plusieurs dizaines de milliers d'habitants dans le nord de l'Australie, avant le passage du cyclone Trevor, a permis de sauver de très nombreuses vies. Maintenant, nous disposons des outils techniques pour améliorer l'alerte. Il faut s'en saisir. Les infrastructures essentielles, je veux parler des routes, des réseaux d'eau, des hôpitaux, doivent être construits, conçus, améliorés pour mieux résister aux catastrophes naturelles. Savez-vous qu'un rapport de 2018 indique que les dérèglements climatiques représentent un risque extrême pour 2 villes africaines sur 3. Au Mozambique, les vents violents du récent cyclone ont détruit 24 hôpitaux dans la région la plus touchée, handicapant massivement le travail de secours. Et on estime que seulement un cinquième des hôpitaux et centres de soins ont prévu des plans pour fonctionner en cas d'événements climatiques extrêmes. Cette conférence mondiale permettra, j'en suis sûr, de confronter les expériences et les projets. Il faut absolument que l'aide internationale permette davantage de financer l'urgence après ces événements extrêmes. Mais de manière plus structurelle, ce sont aussi, on a évoqué une fois ce matin le terme de finance, mais il revient sans cesse dans nos esprits et dans nos réalités, ce sont aussi les fonds pour le climat qui doivent être accrus et pour partie redirigés vers des projets d'adaptation aux conséquences sanitaires des changements climatiques. Les chercheurs, les acteurs, les organismes doivent s'efforcer de plus en plus agir en croisant leurs actions et non en silos. L'OMS estime que seulement 0,5% des fonds multilatéraux pour le climat sont alloués à ce type de projet. Enfin, je veux citer, le maire de Cannes y a fait allusion implicitement, cette grande initiative qui est l'adoption d'un pacte mondial pour l'environnement, actuellement discuté à Nairobi et à New York par l'ONU. Il s'agirait de rassembler dans un seul traité international ayant cette fois-ci force légale les principaux droits et devoirs applicables à tous individus, entreprises et Etats en matière d'environnement, ce qui changerait singulièrement la donne. Je conclue, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, en faisant allusion au fait que depuis quelques mois, dans de nombreux pays du monde, des jeunes expriment spectaculairement leur attachement à l'environnement. L'un de leurs slogans me paraît particulièrement juste. Et il s'adresse à nous, les adultes. Le slogan est « Prenez vos responsabilités et pas notre avenir ». Ces jeunes ont absolument raison. Le dérèglement climatique est probablement le plus grand défi du XXIe siècle. Il constitue une menace énorme pour la santé. Les solutions existent. Parmi ces solutions, un accent très particulier doit être mis sur les enjeux de santé. C'est à la fois une affaire de volonté politique et de société civile. Et s'agissant de la société civile, il est capital que la Croix-Rouge se mobilise en ce sens. C'est pourquoi je vous remercie d'être tous là. Merci. 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 Merci.